C'est une avance, mais dans quelques mois, ils auront l'avantage, pour ceux qui veulent avoir l'intégralité de la rémunération en espèce sonnante, d'avoir l'intégralité de cet argent dans les six mois à venir au maximum. Ceux qui veulent en tout cas être payés en nature, c'est-à-dire en bâtiment, que cela puisse l'être. Programme de construction de logements sociaux et économiques. Les nuages se dissipent pour faire place à plus de visibilité. Le foncier qui constitue l'un des obstacles majeurs à la réalisation du programme vient d'être levé. Les détenteurs des droits coutumiers des villages de Songonk-Assemblée, Agamé-Bengéville et Modeste, qui se sont engagés à héberger le programme, ont reçu des chèques constituant une avance pour la purge des droits coutumiers. Ces trois villages ont octroyé à l'État 521 hectares de terre pour la réalisation du projet. C'est vraiment avec plaisir que nous participons à ce programme qui prévoit tout un pan de logements sociaux pour les Ivoiriens. Et le village d'Agamé-Bengéville vient de céder une superficie conséquente après concertation avec toute la communauté. Nous sommes contents, pourquoi ? Parce qu'il s'agit du démarrage d'un partenariat public-privé et on ne peut pas avoir meilleur partenaire que l'État lui-même. Le paiement intégral du montant de la purge sera étalé sur six mois à compter de la date de démarrage du programme immobilier. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Ubani sera su souscripteur et détenteur des droits coutumiers. 85% des souscripteurs souhaitent avoir leur logement dans le district d'Abidjan, ce qui n'est pas réalisable avec la parcelle disponible selon les experts du ministère de la Construction. Des négociations ont-ils ajouté sont donc en cours avec d'autres villages pour l'acquisition de parcelles additionnelles. Merci. 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 Merci.